Salut à tous c'est Didier j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la mise à jour de campagne des Carpathes donc Carpathian countryside voilà ils ont aussi également changé de nom donc après vous reconnaissez quand même l'image franchement c'est une superbe carte donc voilà on va voir ça un petit peu ensemble voilà elle est quand même assez lourde comme carte donc voilà vous spawnez ici pardon donc voilà vous ouvrez le portail donc voilà pour le corps de ferme franchement ben moi j'ai joué beaucoup dessus j'attendais cette mise à jour donc voilà ici vous avez tout ce qui est engrais etc voilà vous pouvez le mettre ici voilà c'est un stockage ici c'est pour les chevaux vous avez voilà votre maison qui est ici voilà vous pouvez aller dedans ici vous avez voilà un atelier de réparation et ça fait garage ici ben pareil encore un atelier de réparation vous avez voilà un petit rangement ici il y a le mode qui est sorti aussi voilà c'est pour faire la nourriture pour cochon voilà des rangements ici vous avez les bunkers voilà ici c'est déjà un stockage de balles donc voilà ce sera que des 125 cm il faudra mettre ici voilà après quelques petits rangements etc donc ici vous avez des niches à veaux bon après voilà je pense que c'est fictif aussi voilà quelques bâtiments à bâches les extensions de lisier qui vont avec voilà le bâtiment à cochon voilà donc si par exemple vous supprimez ce bâtiment à cochon vous supprimez également de l'extension à lisier et pareil pour le bâtiment à vaches ici voilà si vous supprimez hop l'extension elle s'en va et si vous supprimez par exemple celui ci voilà c'est l'autre extension qui s'en va après vous avez ça aussi voilà c'est vraiment bien après moi j'aimais bien j'aime bien cette carte franchement et après ben il y a deux trois petits trucs vraiment sympa je vais vous montrer aussi pour l'instant on va déjà voir le pda voilà vous voyez c'est quand même des assez bichon vous avez voilà pas mal de petites choses voilà quelques voilà le moulin à sucre une station service l'usine de biogaz le train un marchand de conteneurs le négociant à bestiaux le magasin donc après il est il n'est pas excessivement grand le magasin voilà ici pour réparer voilà et ici va pas et vous avez voilà vous pouvez venir acheter ce que vous avez besoin voilà en semences ou en engrais vous pouvez acheter directement ici et au sinon ben voilà vous pouvez acheter ailleurs également voilà là je vous fais de la route à pied ici ben voilà vous avez également un point de vente voilà un point de vente pour tout ce qui est pomme de terre premium etc si vous avez le mode pour faire voilà comme là même là ben il n'y avait pas de il n'y avait pas de barrière avant ici ben maintenant il y en a voilà et ici où c'est qu'il ya le le négociant à bestiaux etc voilà vous pouvez acheter aussi plein de petites choses voilà le modeur a rajouté des barrières bon voilà ici vous venez vendre votre paille votre herbe etc ici vous avez le négociant à bestiaux donc voilà après jusqu'à un petit peu dommage ils auraient pu rajouter des tous les animaux de la ferme vu que voilà depuis le temps que j'attendais un petit peu cette mise à jour je suis un petit peu déçu que voilà il n'y ait pas tous les animaux de la ferme ici c'est exactement pareil voilà vous pouvez voilà les chevaux ben pareil il n'y a rien un petit peu dommage je suis un petit peu déçu de ce côté là ici vous pouvez venir acheter votre fumier voilà donc ici à gauche voilà c'est le négociant à bestiaux etc et ici ben voilà vous pouvez venir acheter votre votre lisier si vous en avez besoin etc par exemple quand vous commencez au début voilà vous pouvez pas vous avez pas assez de fumier etc et ici ben voilà vous pouvez acheter différentes choses avec ces silos là voilà de la ration mélangée etc vous pouvez acheter plein plein de petites choses donc voilà et là on retourne au corps de ferme voilà ici vous avez le bâtiment des chevaux et vous avez les voilà les sigles voilà les petits dessins qui sont voilà qui changent un petit peu d'ordinaire ici vous avez votre silo voilà il vous suffira d'ouvrir la porte et voilà le silo se trouvera ici vous pouvez mettre voilà ici pour voilà comme un petit peu comme le bga voilà ça c'est nouveau aussi et ça voilà vous pouvez le désactiver donc il faudra qu'il soit bien vide avant vous avez la petite information voilà vous pouvez l'activer le désactiver à votre guise voilà il faudra bien que voilà le bâtiment soit vide et là donc avant je m'en rappelle sur la première version on pouvait rentrer mais là on peut plus vous pouvez stocker 2000 2000 balles là dedans voilà vous venez les mettre ici et normalement et le spawn ici pour voilà voilà donc là bon bah j'en ai pas voilà ici c'est pour faire voilà tout ce qui est nourriture pour cochon etc vous venez déposer ici voilà et vous récupérer sous le trigger voilà vous avez le truc ici là voilà juste juste là voilà et vous avez aussi cette même usine voilà sorti juste en mode voilà après vous avez quelques rangements etc voilà vous voyez les portes elles s'ouvrent quand même assez large voilà vous avez quand même assez de place et après dans le bunker vous avez aussi voilà un petit trigger ici donc là vous voyez il y a le toit etc et vous allez sur le trigger voilà et là vous pouvez enlever la toiture le temps que vous remplissiez votre bunker et quand vous avez fini vous pouvez le remettre voilà donc ici voilà vous avez des vaux mais en fin de compte ça sert à rien parce que vous avez pas de et ici vous avez encore un autre bunker voilà exactement le même et le trigger se trouve ici pour enlever la toiture ou la mettre voilà c'est quand même plus facile de la mettre ici la barrière a été un petit peu changée je crois voilà ils ont fait quelques petites améliorations voilà après vous passez au bâtiment des vaches donc ici vous avez la laiterie numéro 1 et la laiterie numéro 2 voilà bah ici vous avez voilà votre bâtiment à vaches vous pouvez ouvrir la porte voilà vous pouvez aller passer un petit peu partout vous pouvez soit pailler en vrac dans le voilà dans le couloir d'alimentation voilà soit vous venez voilà vider ici en vrac et après ben toutes toutes les portes à l'intérieur s'ouvrent tout du moins presque toutes tout du moins presque toutes voilà voilà et vous en mettez voilà dans celui-ci vous en mettez 300 ça n'a pas bougé et là pareil hein voilà vous avez le même bâtiment et ben quand vous ouvrez la porte au bout voilà c'est celle-ci voilà ça s'ouvre il y a normalement c'est une de 200 et 1 2 300 1 2 300 donc voilà ici pour pailler etc vous avez quelques portes qui s'ouvrent ici ben voilà le trieur pour les animaux donc voilà 200 après c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas les veaux quoi ici voilà un très très grand une très très grande place à fumier voilà et puis après sur cette carte voilà vous n'avez que les vaches et les cochons enfin tout du moins dans ce corps de ferme là après c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien vraiment rien à faire voilà le corps de ferme est assez plaisant en lui-même après voilà vous avez quelques petites zones libres voilà où vous pouvez créer ou rajouter un bâtiment etc par contre voilà comme voilà comme c'est sur console vous n'avez pas le truc voilà manière système etc parce qu'il est en crossplay donc voilà et ensuite ben voilà le bâtiment des cochons etc donc sur cette carte vous commencez avec donc un pick up un zettor voilà avec il y a quelques outils à l'intérieur un jaune de l'air 78 10 un jaune de l'air 47 55 un valtra avec 31 heures une moissonneuse new hollande et le pick up voilà après donc les chevaux ici etc voilà on va faire un petit peu le tour des champs voilà ça pareil ils auraient pu améliorer la chose voilà après sur pc vous pouvez les enlever il n'y a aucun problème donc après question au champ etc ça n'a pas ça n'a pas bougé voilà vous avez un pont ici voilà ici vous avez le bga voilà vous pouvez ranger du matériel aussi ranger du matériel ici après il est vraiment bien agencé le bga voilà les bunkers ont été changés je regarde si des fois il y a des triggers etc bon apparemment il n'y a pas de triggers ouais vous voyez les champs sont quand même vastes après bon ben voilà vous voyez les poteaux sont pas anti collision après voilà c'est vallonné quand même après les champs sont vraiment pas droit donc voilà vous aurez un petit peu de mal voilà vous pourrez couper un petit peu les champs etc voilà je vais passer voilà vous avez de l'eau hein vous avez de l'eau ... Voilà, ici vous avez le magasin, vous pouvez venir vendre vos produits ici. Vous faites largement autour sans problème. Après voilà, il y a des endroits, c'est vraiment pas large. Merci. 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 Bye. Merci. 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 Merci.